Trois mois après sa nomination comme directeur des centres régionaux des œuvres universitaires de Maho, Abdrouman Ali Abakar a visité tous les établissements d'enseignement supérieur de la région du Canem, de Bar El-Gazel et du Lac. Le nouveau directeur a visité également les installations de l'école normale d'instituteurs bilingues pour constater l'évolution des travaux. Pour lui, beaucoup de projets sont en cours pour combler le manquement. Les consultations et soins gratuits de la cravane ophtalmologique ont pris fin ce matin à Béchet dans un bilan fait par le point focal de la Fondation Grand-Cœur Shamsal Houda Abaka Kadadé. L'hôpital régional d'Abéchet, c'est au sein de cet établissement sanitaire que la Fondation Grand-Cœur Taououn pour le bien-être social et le développement et la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan ont lancé conjointement les consultations et soins gratuits de la caravane ophtalmologique au profit des populations de différentes localités de la région du Ouadaye. C'est une œuvre caritative que ces deux organisations humanitaires mènent en faveur des couches vulnérables de cette partie est du pays. L'objectif de cette caravane ophtalmologique qui a été initiée par la fondatrice, la présidente de son essai, c'est pour faire bénéficier les vulnérables qui cherchent à se faire consulter et qui n'ont pas les moyens nécessaires. Durant une semaine, les médecins ophtalmologues venus du Soudan ont mis en œuvre leurs compétences professionnelles pour redonner le sourire aux personnes qui souffrent des problèmes oculaires dans la région du Ouadaye. Ces jours de travail avec un bilan de 4000 patients examinés et consultés, 410 patients opérés et 1500 patients ont bénéficié de lunettes. La caravane continue sur Gozbeda dans le ciel. Les actions incommensurables de la première dame Inda Déby-Hitno en faveur des couches défavorisées traduisent la vision du gouvernement qui vise à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions, des mineurs ont été démasqués dans le lot de orpailleurs interceptés. Notre reporter Adumbe Hortense revient sur l'enroulement des enfants dans l'orpaillage et situe les responsabilités. A la faveur de cette vaste opération de saisie d'armes dans le Tibesti, les forces de l'ordre découvrent une activité parallèle dans laquelle les enfants constituent la principale main d'œuvre. Leur paillage, leur visage témoigne de leur adolescence. Avenir de la nation, ces enfants ont des droits légitimes reconnus à l'échelle internationale. Au Tchad, plusieurs textes et lois ont été ratifiés visant l'éducation, la santé et la protection de la petite enfance. Mais pratiquement, ces dispositions juridiques souffrent cruellement des manques de suivi mettant à nu les faiblesses de l'administration et de toute la société. Faiblesse qui expose ces mineurs sans défense au pire traitement qui d'emblée les voue à un avenir incertain. Si hier le phénomène d'enfants bouvillés, celui d'enfants soldats ont été longtemps dénoncés et combattus, aujourd'hui ce sont encore les enfants qui sont engagés dans l'orpaillage, une activité à haut risque mais aussi et surtout illégale. Fort est de constater que malgré les mesures prises par le gouvernement interdisant la pratique artisanale de l'orpaillage, c'est or la loi lourdement armée continue à défier l'autorité de l'État. Alors, qui sont ces enfants impliqués ? D'où viennent-ils ? Qui les livre à ces orpailleurs sans cœur ? Les parents premiers responsables utilisent leur progéniture dans l'orpaillage sous l'œil clément des autorités pour se tirer d'affaires. Pourtant, le tchat de demain, ce sont ces enfants et pour garantir au pays un avenir digne. Dans le concert des nations, la place de ces mineurs, c'est tout naturellement à l'école. Voir ainsi les enfants se détruire dans l'orpaillage est assimilable aux travaux forcés et à l'esclavagisme enduré par nos ancêtres il y a quelques siècles révolus. Ces enfants sont encore récupérables vivement. Il faut agir. Les autochtones de la ville de Moussoro développent des initiatives locales pour le développement du bar El-Kazal et ils comptent se baser sur les potentialités disponibles pour gagner le pari. Adombe Hortense. Pour l'année nouvelle, les autochtones du bar El-Kazal s'invitent à l'unité pour améliorer les conditions socio-économiques et éducatives de la région. C'est à partir de Moussoro que tout se précise. Dans cette ville frontalière, l'économie repose sur ce marché à bétail, l'un des plus importants au Tchad. Aussi, les échanges commerciaux entre Moussoro et la Libye voisine sont bien fructueux. S'agissant des indicateurs de santé, la performance est acceptable malgré l'insuffisance de personnel qualifié et de médicaments. A propos de l'éducation, un appel à la synergie d'action est lancé pour appuyer les efforts du gouvernement et des partenaires. L'éducation de la région du bar El-Kazal, ça demande beaucoup d'appui. Et aussi, je demande aux jeunes diplômés de la région du bar El-Kazal qui n'ont pas d'emploi, je demande à ceux-là de venir aider leurs petits frères. Il y a des écoles qui sont là et pas d'enseignants. Et je demande aussi aux enseignants qui sont déjà affectés dans leur service et qui ne sont pas été sur leur lieu de travail, donc qui vont regagner le plus tôt possible pour que ces enfants doivent être éduqués. La situation socio-économique dans le bar El-Kazal est certes acceptable, mais les défis sont aussi nombreux. Raison pour laquelle les initiatives locales sont ici fortement encouragées pour le développement de la région. Les préparatifs du 7e Festival international de arts et culture Massa-Tog Massana prévus en 2019 à Yagoua au Cameroun vont en bon train. L'Assemblée Générale qui s'est déroulée en décembre 2017 a vu la présence des Massa du Tchad et ceux du Cameroun. Ce festival se déroule chaque deux ans. On fait le point avec Dionédi Nestor. L'association culturelle Massa, dénommée Togna Massana, composée de Massa du Tchad et ceux du Cameroun, ont tenu leur Assemblée Générale à Yagoua dans la région de Mayo-Danaï au Cameroun. Une rencontre qui a permis aux frères Massa d'échanger et de jeter les perspectives pour l'organisation du Festival international des arts et cultures Massa 2019 prévus à Yagoua au Cameroun. Au cours de cette rencontre, plus d'une dizaine de points ont été à l'ordre du jour, d'où huit résolutions ont été formulées. Il y a huit qui ont été prises. Revoir d'abord les textes de Togna, préparer le festival 2019, préparer les mini-festivals dans toutes les localités, que ce soit au Tchad, au Cameroun, au Cameroun et au Cameroun, et préparer d'autres festivals même au niveau national. Ceci peut nous amener immédiatement à Togna la 2019. Donc c'est de préparer à tous ceux qui ont organisé. Pour cette septième édition du Festival international des arts et cultures Massa, le coordonnateur national adjoint Togna Massana, parti du Tchad, Abraham Aïdjo, appelle le peuple Massa à plus s'investir dans ce festival. Le fait que les Tchadiens et les Camerounais soient réunis ici, qu'on donne le coup d'envoi de l'organisation de l'édition 2019, est en soi une bonne chose. Le message est celui de mobilisation. Nous demandons au peuple Tchadiens et Cameroun d'avoir foi en ce que nous faisons, avec les perspectives qui sont en cours. Par la même occasion, le nouveau bureau régional du Festival parti du Tchad a été installé. Composé de 15 membres, il sera dirigé par le maire de la ville de Bangor, Dibetsu Mitalassou.